Salut salut les amis c'est Imena. La rétro compatibilité des bracelets d'Apple Watch demeure une priorité absolue pour l'équipe d'Apple en charge de ce produit. C'est ce qu'a déclaré deux dirigeants de la marque car depuis la première Apple Watch et aujourd'hui les séries 7 et on l'espère les futurs modèles, l'interchangeabilité des bracelets a été une pierre angulaire pour le produit puisque les petites tailles de bracelets restent toujours compatibles avec les petits boîtiers d'Apple Watch et les grandes tailles de bracelets restent aussi compatibles avec les grands boîtiers d'Apple Watch. Les mini mètres changent mais c'est la taille d'écran et pas la taille du boîtier. Entre le style et la couleur du bracelet, le matériau du boîtier de la montre, le cadran que vous avez choisi et personnalisé, le système offre un nombre incroyable de combinaisons potentielles. Comme beaucoup de possesseurs de montres le savent, la personnalisation de celle-ci c'est adapter son style à sa façon de s'habiller. Mais Apple reste Apple et les prix des bracelets de la marque restent quand même assez chers. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un comparatif de prix et surtout vous parler d'un site que j'aime beaucoup qui vend quasiment les mêmes bracelets qu'Apple avec une qualité équivalente et à moindre prix. Car depuis 2015, date de sortie et achat de ma première Apple Watch, des bracelets j'en ai acheté et testé un bon paquet. Et j'en ai reçu quelques-uns qui m'ont vraiment déçu. On parle de tout ça en détail après la petite transition c'est parti. Aujourd'hui on va donc parler de l'un de mes sites préférés pour acheter des bracelets d'Apple Watch. Comme je vous l'ai dit j'ai acheté pas mal de bracelets d'Apple Watch. Au début c'était surtout sur eBay et plus récemment sur Amazon. Et souvent la qualité elle n'était pas vraiment au rendez-vous. En plus des fois il y a des bracelets qui sont même plus mis en vente et donc il est impossible d'en racheter si on le voulait dans une autre couleur par exemple. Mais un jour la magie des pubs de Facebook et Instagram m'a fait découvrir le site Komoband. Au début comme beaucoup d'entre vous j'étais réticent. Bref des fois on pense que c'est du dropshipping et ça peut être mal fait. Puis quand j'ai chargé mon Apple Watch série 3 pour une série 6, je voulais le bracelet boucle unique tressé mais Apple n'en avait pas en stock au lancement. J'ai donc pris un bracelet sport basique en me disant que j'irai chercher sur Amazon pour trouver un bracelet équivalent. Et j'ai reçu ça. Une grosse merde. C'est pas du tout un bracelet tressé, c'est juste du plastique élastique, y'a rien de tressé du tout, c'est juste une impression qui est faite sur le plastique et c'est nul. Regardez-moi ça, ça tient même pas. Quelques jours plus tard je vois sur le compte Instagram de Komoband, auquel je m'étais abonné quand même, qu'ils avaient mis en vente quasiment le même bracelet que celui d'Apple. Et avec bien plus de couleurs on est d'accord. Après l'avoir bien regardé sur toutes les coutures et comparer les prix avec Apple, oui parce que les prix d'Apple des fois c'est un peu abusé. Regardez-moi ça. Les bracelets unique tressés sont à 99 euros, c'est assez cher. Les bracelets sport sont à 49. Les bracelets sport en scratch eux aussi sont à 49. Les maillots en cuir sont à 100 euros également. Les mailles milanaises à 100 euros aussi. Bref, c'est assez cher, on est d'accord, mais on y reviendra après. Je me lance donc et achète deux bracelets. La maille unique tressée, mais aussi le bracelet aimanté en cuir. D'ailleurs j'en avais déjà pris un sur Amazon et les aimants ils étaient un peu fatigués. Une fois ma commande reçue, je m'aperçois rapidement de la qualité de ces bracelets. Bien que fabriqués en Chine, comme beaucoup de produits qui nous entourent aujourd'hui, on pourrait se dire que la qualité n'est pas hyper bonne et que ça soit du mauvais dropshipping, mais en même temps si la marque ferait ça, eh bien ils sont borrés. Et j'ai de dire que Comoband sélectionne de bons produits, avec un choix de couleurs bien plus important que chez Apple eux-mêmes. La majorité des bracelets de Comoband sont quasiment identiques à ceux d'Apple. Il y a quelques petits détails qui font que ce ne sont pas les mêmes, mais dans l'ensemble ces bracelets, ils font le job. Regardons les prix ensemble, on voit que sur les bracelets uniques à mailles tressées, ils sont à 24 euros, là où Apple est à 100 euros. D'ailleurs si on vous met le prix ici en barré, c'est pour vous rappeler que chez Apple ils valent ce prix-là. Mais sinon toute l'année ils sont à ce prix-là, il n'y a pas de réduction, vous inquiétez pas. C'est juste pour vous dire que par rapport à chez Apple, il y a 72 % de réduction. Sur les bracelets à scratch, on est à 18 euros, là où Apple est à 50 euros. Il y a une énorme différence, on est d'accord. Il y a beaucoup plus de couleurs aussi. Il y a aussi des petites variantes, vous le voyez, des bracelets élastiques qu'on peut régler, mais on y reviendra plus tard. Pour les bracelets en cuir, là encore on est à 35 euros. Là où Apple ils sont plutôt aux alentours de 100 euros. Et en plus, il y a même des produits qu'Apple ne vend plus, ben eux ils les ont encore. Pour les mailles milanaises, on a 25 euros, là où Apple est à 100 euros. Et chez Apple, il n'y a que 2 ou 3 couleurs, alors que là, il y en a beaucoup plus. Alors après, ça peut s'abîmer avec le temps, mais il y a quand même beaucoup plus de couleurs, on est d'accord. Pour les bracelets sports, on a 17 euros, là où Apple est à 50. Comoban vend aussi des coques de protection, même s'il est vrai que cela peut gâcher le design de votre Apple Watch. Selon votre activité professionnelle, une coque devient indispensable pour ne pas abîmer celle-ci. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Un jour, je suis parti à Londres pour visiter les studios Harry Potter et dans le métro, mon bras était contre la vitre de celui-ci puisque derrière, il y avait la porte. Eh bien, ma montre a tapé contre la vitre et j'ai senti un petit bruit de... pas très bien. Quand j'ai regardé mon Apple Watch, je me suis rendu compte que ici, là, sur le côté, elle était fissurée. Alors rien de grave, elle fonctionnait toujours. Elle fonctionne d'ailleurs toujours parce que je l'ai revendue à quelqu'un et je sais qu'elle fonctionne. C'est pas très gênant parce que c'est sur le côté de la montre, mais voilà, ça fait quand même un peu mal au cœur. Bref, les coques de Comoband pour les modèles classiques sont assez simples à mettre et à enlever de manière à pouvoir changer de couleur d'Apple Watch comme de chemise. Elles peuvent être un petit peu plus épaisse que celles qu'on trouve sur Amazon, mais elles sont en tout cas moins grosses que celles de Rhinoshield que j'aime pas, ça fait une trop grosse montre après. Alors oui, Comoband n'a pas de bracelet extravagant comme on peut le trouver un peu partout sur le net et je le regrette un petit peu car cela pourrait les démarquer et toucher une clientèle pure Apple qui s'en fout de mettre le prix dans un bracelet. Cela dit, on l'a vu tout à l'heure, ils ont quelques bracelets qu'Apple n'a plus ou ne vend plus. Et celui-là, je le porte depuis ce matin là et il est vachement bien. Pour quelqu'un qui veut changer de bracelet ou de couleur en fonction de ses vêtements et sans passer par les prix Apple, parce qu'il faut dire il y a des prix Apple, Comoband est donc une très bonne solution. Alors oui, il y a d'autres sites qui font ça, mais en général, il n'y a pas autant de choix, il n'y a pas quasiment tous les bracelets, il n'y a pas énormément de couleurs. Bref, Comoband, pour moi, ça reste l'un des meilleurs. Pour ceux qui voudraient savoir les délais de livraison de Comoband, oui parce qu'on m'a déjà posé la question, après avoir reçu mon colis de chez Comoband, je peux donc vous dire que ces produits viennent de la banlieue parisienne, dans le 95 à Gonesse plus précisément, et donc en général, ça met une à deux semaines à arriver. Après, si c'est en période de Noël, il ne faudra pas vous plaindre. En plus, on peut même payer avec Apple Pay, ça c'est cool. Le site est malheureusement pas en français, mais ce n'est pas très très grave. Vous l'aurez donc compris, c'est un site que je vous recommande fortement. Cette vidéo, alors où je la tourne, n'a pas été sponsorisée par Comoband, oui parce que je leur ai envoyé un petit mail, et ils ne m'ont pas encore répondu. Donc si au final, Comoband me contacte, et bien peut-être que vous aurez un lien dans la description pour avoir des réductions, mais ce n'est pas sûr. Et si en tout cas, la vidéo est sponsorisée par Comoband, je vous le marquerai en haut, par là, je ne sais plus où, mais je vous le marquerai, ne vous inquiétez pas. Mais à l'heure où je tourne, en tout cas, ce n'est pas le cas. Bref, allez voir un petit peu tous les liens qu'il y a dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires ou des questions sur les bracelets Apple Watch, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Ce n'est pas sûr que je vous réponde parce que je ne suis pas le SAV de Comoband, mais bon, en général, je peux vous répondre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, surtout si c'est la première fois que vous me voyez. Je fais bien sûr un petit coucou aux fidèles de l'émission. Et oui, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao ! Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. Ce n'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné. Et je te dis à très bientôt.